bonjour et bienvenue dans cette première partie consacrée à la modélisation de la bibliothèque de Poudlard donc aujourd'hui nous allons modéliser les livres que l'on va mettre dans la bibliothèque peut-être pas aujourd'hui mais aujourd'hui au moins on va travailler les textures on va préparer les différentes textures pour faire les différents livres de Poudlard qui seront dans la bibliothèque donc dans la dernière partie je vous ai montré on a récupéré un peu toutes les images de couvertures de livres et de pages donc là on va un peu travailler les textures pour pouvoir les mettre après sur les couvertures de livres donc voilà ce sont ici on a les trois donc ce qu'on va faire non seulement on va les améliorer parce que ces deux là sont presque prêtes celle ci ne l'est pas du tout mais on va la préparer donc ce qu'on va pouvoir faire aussi c'est changer les couleurs et changer les inscriptions les décorations ici pour avoir à partir de trois textures de livres une dizaine dizaine à une quinzaine de couvertures de livres différentes comme ça on a à peu près 15 livres différents dans le bibliothèque comme ça on n'aura pas d'autres répétitions sur les différents livres alors première chose qu'on va faire c'est déjà travailler cette texture qui a des problèmes c'est pas un avantage c'est quand même une texture de très grande taille c'est une mission pixels alors je reviens à ouvrir c'est si elle est de très grande taille donc pourquoi on faut la refaire parce qu'en fait c'est un montage vidéo si on regarde attentivement ici sur le pli on voit bien que là il ya eu un pliage ici et en fait c'est un montage de deux photos l'une à côté donc on va rectifier un petit peu ça alors pour faire ça je vais aller chercher ici l'outil de correction de perspective par recadrage ou raccourci c'est si vous n'avez pas celui là vous maintenez si vous êtes comme ça vous maintenez cliquer dessus et vous allez voir l'outil correction de perspective par recadrage qui va s'afficher voilà alors je vais me mettre un petit peu dans le petit coin parce que sinon vous allez pas avoir tout ce qu'il faut voilà parfait alors on va justement régliger cet outil là je viens me mettre dans le coin et on va venir sélectionner à peu près la moitié comme ça alors je vais agrandir un peu je maintiens tout ce qui se passe et je viens glisser et un pourquoi ce qui a parce que vous voyez que la gd poignée que je pouvoir cliquer là c'est exactement où je veux voilà l'appareil on va faire en bas pareil et ici pareil voilà ça soit bien quand on est bon voilà une fois qu'on a fait ce détourage là j'appuie sur entrer voilà on a cette partie là vous voyez bien que là on a un souci ici on a un souci donc on va rectifier un petit peu ça je vais prendre cette image donc j'appuie sur v où je viens ici chercher l'outil de déplacement donc c'est bien à le raccourcier alors les raccourcis clavier est-ce qu'on clique dessus il s'est marqué au bout là donc outils de déplacement je viens cliquer ici et je vais venir le mettre ici alors je vais faire un petit ctrl T et on va agrandir en essayant de maintenir la proportion là et je vais décaler voilà alors ce qu'il faut faire maintenant on va on va déjà améliorer un petit peu ça je vais faire un ctrl J et un ctrl T je vais venir décaler ça tout petit peu je vais faire une symétrie d'axe horizontale et on va pouvoir venir venir s'aligner au petit niveau des petits points qui sont là voilà je vais baisser l'opacité mais ça pour voir à peu près où se situe ça ok ensuite j'appuie sur entrer je vais chercher ici l'outil de sélection je vais prendre un peu le trait ici et on va venir sélectionner ça et cliquer sur supprimer voilà ctrl D je vais venir voir comment ça se passe ici tac 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 ok l'alignement n'est pas trop mal en bas aussi donc ce que je prends je vais venir chercher ça je vais faire un ctrl T et là on va essayer de changer un petit peu la perspective donc j'appuie sur ctrl et on va venir essayer de s'aligner là j'essaie d'aligner les traits voilà en bas pareil voilà là on est pas mal j'appuie sur entrer je vais changer le mode de fusion donc je clique dessus j'appuie sur la roulette de la souris pour changer le mode de fusion voilà là ça me plait pas mal voyez bien qu'on voit bien notre trait qui vient d'être mis donc en lumière ponctuelle notre trait qui a bien été mis comme si ça avait été le trait normal de notre figure je vais peut-être changer un peu encore on va voir si on n'a pas mieux je crois qu'on aurait luminosité là si je baisse l'opacité un petit peu ce que je vais faire je vais laisser comme ça et je vais rajouter ici un masque voilà on va aller chercher l'outil dégradé qu'on va laisser un normal en linéaire et on va te donner des petits coups comme ça vraiment vous voyez là j'étais trop fort vraiment verticaux les coups je vais mettre un shift pour qu'on se reste en vertical alors je vais mettre un petit peu comme ça voilà là on n'est pas trop mal voilà on n'est pas trop mal peut-être faire encore un petit peu mieux bon on n'est pas mal ici je vais appuyer avec la flèche directionnelle pour déplacer alors j'ai pu changer là sûr et là je peux déplacer ça pour essayer d'améliorer un petit peu ça en haut j'ai vu qu'on a un petit souci donc je vais prendre les deux là appliquer le masque appliquer le masque de fusion je viens sélectionner les deux avec la touche contrôle j'appuie sur CTRL-E on ne fait qu'un seul donc là on n'a qu'un seul j'ai fait un petit CTRL-T voilà ici je vais venir l'agrandir un tout petit peu pour que ça vienne couvrir la couvranteur qui vient en dessous voilà on va essayer de replacer un petit peu ça au centre là donc je viens chercher mon outil de sélection je viens sélectionner cette partie là voilà j'ai sélectionné ça je vais faire un petit CTRL-J pour dupliquer je vais prendre mon outil de déplacement et on va pouvoir la décaler ici voilà on essaie de le mettre à peu près au centre tac on essaie de le mettre à peu près au centre voilà ensuite je retourne sur ce calque là je vais effacer ce qui est en dessous donc je viens avec mon outil de sélection on va donc ouvrir ça et là je vais faire un Shift-F5 contenu pris en compte ok voilà ça efface ce qui est en dessous CTRL-D et là on a fait la partie arrière maintenant on va faire la partie avant donc on retourne ici on retourne ici on peut fermer cette fenêtre j'en ai pas besoin donc là je vais faire un CTRL-Z et on va venir sélectionner cette partie là donc je viens avec l'outil de correction de perspective par recadrage on va mettre un point là et ici et on va venir le mettre jusqu'en bas on va zoomer avec la moulaise de la souris j'appuie sur la touche espace et on va venir placer ce petit point ici celui-là ici celui-là on va venir le mettre là et celui-là on va venir le mettre ici voilà donc une fois que c'est fait j'appuie sur entrer on reprend l'outil de déplacement donc j'appuie sur V l'outil de déplacement je je prends ça et je vais venir le mettre ici donc CTRL-T on va agrandir ça à la bonne taille je vais me bébé dans le coin donc on va un petit peu étirer la image même si ce n'est pas conseillé c'est pour que ça prenne bien la taille de notre film donc là je vais appuyer sur entrer vous voyez qu'on a bien pris la taille de l'outil maintenant on va faire la reliure entre les deux c'est-à-dire toute cette partie-là qui ici a été coupée donc on retourne ici j'ai fait un CTRL-LZ et on va venir prendre cette petite partie-là donc on va reprendre mon outil qui est ici et on va venir prendre cette partie-là tac on va zoomer et on va venir placer le curseur ici 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 alors put on recommence tac tac alors je prends la poignée je vais la mettre ici alors au bord euh verticalement cette petite écrochement bleu là tac je vais la mettre ici dans la partie noire voilà voilà on va voir en bas pareil enfin pareil en bas donc ici et ici dans la partie noire une fois qu'on a fait ça j'appuie sur rentrer voilà je viens chercher mon outil de sélection par encadrage je viens prendre ceci et je vais aller le mettre ici donc là je vais faire un ctrl T on va l'agrandir là pour mettre en haut ici pareil on vient de mettre ici voilà alors on va l'écarter un petit peu alors je vais cacher euh je ne sais pas j'ai pu se rentrer euh je vais cacher ça euh non pas ça ça pour récupérer un peu les petits traits jaunes là donc on revient ici je fais un ctrl T et là on va l'étirer un petit peu ici pour arriver à peu près à la moitié voilà j'ai pu se rentrer je vais faire un ctrl alors euh je suis en train de regarder ouais non ça va être bon là je vais faire un petit ctrl un petit ctrl J pour le dupliquer un ctrl T et là une symétrie d'axe horizontale et je vais venir décaler ça ici voilà comme ça voilà je vais réfléchir ça et là on a fait notre couverture de livre alors là on a un petit effet miroir ici qu'on va supprimer je vais sélectionner tous mes calques j'appuie sur ctrl E pour en faire un seul je vais aller chercher ici l'outil de correcteur localisé j'appuie sur alt je fais un clic droit de la souris j'ai un mouvement horizontal pour diminuer le diamètre et là je vais venir passer ici pour gommer gommer cet aspect cet aspect euh cet aspect euh miroir que l'on voit il suffit d'aller sur les parties qui se répètent d'un côté l'autre pour venir gommer cet aspect miroir pour qu'on n'ait pas l'impression justement que c'est une image qui a été mis en miroir voilà là vous voyez on a plus du tout l'impression que c'est un miroir qui est en haut ici dans cette partie là voilà là on a un peu gommé et on n'a plus l'impression que c'est un miroir et là on a notre nouvelle couverture donc ça je vais l'enregistrer donc fichier alors on va déjà regarder la tête de l'image image euh tête de l'image voilà c'est bon ça suffit le pixel voilà 2048 par 1552 donc dans le temps on a amélioré un peu la qualité de l'image donc on a cette image je vais aller chercher je vais faire fichier enregistrer sous donc dans bibliothèque Poudlard je vais mettre un nouveau dossier le nouveau dossier je vais l'appeler un livre des potions tac hop je clique dessus et je vais enregistrer ça bien sûr en jpeg en jpeg j'ai dit enregistrer ok voilà alors maintenant on va aller créer on va commencer à avoir l'habitude on va aller créer euh des différentes cartes de normal et de disques mais avant euh ce que je vais faire ici je vais euh pour voir un bel aspect ici on va changer on va aller sur l'image réglage niveau alors il y a cette fenêtre qui vient s'ouvrir tac et on va changer un peu les niveaux pour euh euh renforcer un petit peu ce qui est en noir là pour le détacher voilà on va prendre ce qui est en noir voilà on obtient quelque chose d'assez sympathique là et on va s'en occuper non j'ai plus sur ok vous voyez on obtient ça je vais aller chercher sur l'image réglage noir et blanc ok vous voyez qu'on a des choses en noir et blanc alors euh tout ce qui est bleu on va le mettre en blanc alors on va laisser comme ça tout comme ça c'est pas plus mal on va laisser comme ça ok là je vais l'appeler tout simplement noir et blanc dans l'image euh fichier enregistrer sous je vais rajouter ici donc c'est là dedans c'est un jpeg underscore n et b enregistrer ok ctrl alt z c'est pour revenir en arrière ctrl c'est pour revenir en avant c'est là c'est là une fois qu'on a fait tout ça je vais aller chercher ici filtre 3d j'ai mis avec une carte normale alors on a notre carte normale qui est effrayée noire j'aurais peut-être pas besoin de le faire parce que ça fait un truc sympathique ça creuse la ouais parce que je voulais le faire avec le noir et blanc maintenant la carte normale va me le gérer très bien c'est parfait je vais cliquer sur ok fichier enregistrer sous bien ici underscore norme et bien sûr c'est un jpeg filtre 3d et générer une carte de relief on a fait ça 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 ok ok on peut inverser si on veut fichier enregistrer sous c'est bien jpeg underscore noire spec c'est bon enregistrer ok c'est bon on va maintenant pouvoir supprimer ça il est bien supprimé ok oui alors ce que l'on va faire ici on va venir enfin pareil avec les cartes normal donc filtre on va cliquer sur le cadenas donc cela c'est ma théorie magique donc on va faire fichier enregistrer donc on va créer un nouveau dossier théorie magique et on va enregistrer ça en jpeg bien sûr ok on va changer la couleur enfin on peut changer la couleur on va le faire image réglage teint de saturation donc là je peux venir changer la couleur de mon livre vous voyez que je peux mettre les couleurs que je souhaite de toute façon on regardera les écritures dorées ne vous inquiétez pas je vais mettre je vais mettre je ne sais pas quelle couleur je peux mettre en bleu en bleu ce serait pas mal rouge image réglage teint de saturation et on va venir changer la couleur on va mettre en bleu ok j'ai enregistré sous donc un jpeg et on va mettre underscore plus pourquoi j'enregistre tout dans le même fichier quelle que soit la couleur c'est tout simplement parce que on va regarder la même carte de normale pour tous et la même carte de spéculaire pour tous donc ça ne sert à rien de changer image réglage il n'y a pas de couleur qui change il y a tout le reste pareil donc là on va venir chercher je ne sais pas ou un verre comme ça ok fichier enregistré sous voyez assez rapidement je fais différents livres enregistré ok donc on a un verre, un bleu, un rouge ça me suffira on va faire l'écart de normal donc je vais faire un petit contrôle pour revenir sur l'image d'origine filtre on a peut plus gommé ces petits traits on verra s'il faudra les gommer ou pas on verra s'il faut les gommer ou pas c'est petit trait s'il gêne dans la texture ou pas donc là je vais faire sur image filtre on va les gommer ici pour la carte de normal non on va pas les gommer on va faire filtre image réglage filtre 3D carte de normal alors ça donne quoi on va plutôt mettre un cube bon c'est bon c'est creusé c'est creusé non c'est ce que je veux ok donc image fichier enregistré sous en jpeg et là on met un de ce qu'on dorme pour rappeler que c'est la normale enregistré ok ctrl alt z maintenant on va aller faire la spéculaire filtre 3D générer une carte de relief ok image réglage fichier enregistré sous underscore spec ici une image jpeg enregistré ok maintenant on pourrait si on veut changer un petit peu ce qui est écrit on pourrait sans problème changer ce qui est écrit on va aller chercher ici je viens chercher le titre de sélection voilà et vous voyez qu'il suffit il suffit à faire un shift f5 contenu pris en compte donc ça efface le texte ctrl d pour désélectionner je viens chercher mon outil texte je vais aller chercher la police de harry potter en couleur je viens chercher la couleur qui est ici ok je vais venir écrire ici donc on va bien sûr baisser la taille de la police et là je peux écrire ce que je souhaite c'est à dire l'histoire ou l'histoire de gris fond d'or on va grandir un petit peu ça c'est peut-être un peu grand ctrl t on va diminuer comme ça l'histoire de gris fond d'or ici on va supprimer ou changer le missile en dessous tac shift f5 shift f5 alors allez j'ai peut-être que je suis là shift f5 contenu pris en compte ctrl d donc là on va marquer l'auteur donc hop et on va continuer sans trop forcer on va continuer hop donc shift f5 contenu pris en compte ok ctrl d on va écrire le texte le titre ici donc on va baisser la taille bien sûr 9 is toire de l'or tac je viens agrandir pas trop on va essayer on va essayer de mettre ça comme ça on va baisser un petit peu ça une fois qu'on a fait ça comme ça on va venir recentrer ça à peu près ici voilà parfait donc là bien sûr on va rechanger l'auteur on va rechanger l'auteur voilà shift on va bien se mettre sur le calque de l'image shift f5 contenu pris en compte ctrl d et c'est bien sûr on va leur taper armon granger voilà on va mettre un h majuscule h majuscule c'est pareil sur histoire sur les fondants je vais mettre un h majuscule on va mettre un h on va mettre un h h on va prendre tous les textes ctrl e on va les mettre dans la même on va doubler l'étier au bout et je vais chercher ici ombre interne voilà si vous voyez bien qu'on a créé une petite ombre du côté ce qui fait ce qu'on donne ce qui donne l'impression que notre police est bien gravé dans la couverture donc là j'ai cliqué ok donc si vous n'avez pas les mêmes valeurs que moi c'est un angle de 30 degrés 35% d'opacité en produits avec celui c'est la distance 1 maigri 0 taille 2 vous cliquez sur ok vous avez fait tout ça et là on a notre nouveau livre on va changer un petit peu les couleurs si on veut on peut même changer un peu tout changer ce que je vais faire j'ai changé la couleur image réclage teint de saturation on va aller mettre une année alors attendez avant je viens prendre les deux en les deux et je fais ctrl e ça on a une image comme ça quand je vais ici je peux changer l'image comme je veux donc teint de saturation on va le mettre comme ça ok fichier enregistré sous donc troisième fichier nouveau nouveau dossier l'histoire de fond d'or je viens ici jpeg on va l'appuyer l'histoire de fond d'or parce que sinon on pense qu'il peut peut-être avoir des problèmes ok hop je viens de donner à ctrl alt z donc là il faut un nouveau filtre un nouveau je vais ouvrir le cadre normal donc le cadre normal on voit bien que ma gravure a fonctionné ça c'est bien gravé dans le cadre normal ok donc fichier enregistré sous jpeg j'ai cliqué en haut pour récupérer le nom normal enregistré ok ctrl alt z filtre 3d générer une carte de relief ok fichier enregistré sous jpeg spec voilà enregistré ok ctrl alt z je vais enregistrer aussi sous cette couleur là image on va peut-être essayer d'en faire une en noir et blanc donc image réglage teint de saturation ben on met la saturation à zéro pour avoir un livre gris ok fichier enregistré enregistré sous enregistré c'est bien jpeg on va mettre gris enregistré ok donc là en tout on a fait trois et deux cinq et un six livres différents avec la même couverture on a encore celui là où il va falloir faire aussi donc ça s'appelle magical craft and potion donc c'est parti on a celui là on a celui là un, deux, trois alors voilà alors fichier on revient ici fichier enregistré sous donc nouveau dossier donc on va appeler magical là on double clique dessus et on enregistre ok donc vous avez compris vous avez compris si vous voulez changer de couleur il n'y a pas de problème on peut changer de couleur si on veut mettre les écritures en noir de toute façon on vous montrerait comment faire donc filtre ensuite filtre 3d j'avais une carte de normale euh si on inverse la hauteur voilà c'est mieux ok fichier enregistré sous underscore normal enregistré ok et on va faire maintenant ctrl alt z fichier 3d générer une carte de relief ok ok fichier enregistré sous et on va changer le nom par spec voilà donc je vais en finir sur le ce tutoriel là donc on a préparé toutes nos textures on va retourner voir le fichier quand même un billet avec des boule d'art donc on a en tout donc ce qu'il faut regarder c'est les couleurs donc là on a un deux livres trois quatre cinq six sept livres différents voilà voilà alors vous avez vu qu'on peut bien sûr de la même manière multiplier le nombre de livres sans avoir l'impression sans avoir beaucoup de bases différentes sur les différentes textures donc je vous remercie de m'avoir suivi vous donne rendez-vous la prochaine fois dans la prochaine fois nous serons dans sur blender directement pour modéliser les différents livres vous allez voir que toute façon tous ceux qui sont basés à partir de celui-là c'est-à-dire l'histoire de Gryffondor la théorie au magique et le livre de potions comme ils ont tous le même gabarit en fait on va faire qu'un seul livre sur lequel on mettra différentes textures qui viendront en fait c'est le même dépliage qu'on aura et qui viendront se mettre l'une à la place de l'autre on va essayer de faire ça d'une manière aléatoire et donc c'est on fera nos livres mais c'est la couverture et la couleur c'est blender qui va définir la couleur ou la couverture voilà plutôt là il va définir la couleur parce que sinon on risque d'avoir des bugs d'écriture mais sinon l'écriture enfin sinon la couleur c'est blender qui va choisir la couleur parce que ici on a non c'est pas là c'est celui-là là on a une, deux, trois couleurs mais blender va pouvoir ajouter une dizaine en plus ce qui fait qu'on aura énormément de couleurs différentes sur ce livre là donc on a énormément de livres différents donc ça va être très bien pour pouvoir le mettre dans la bibliothèque après d'avoir énormément de livres différents voilà donc c'est la fin de cette vidéo je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles pour justement la modélisation des livres je vous remercie de m'avoir suivi je vous donne rendez-vous très bientôt salut à tous n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à liker à commenter et si ma chaîne vous plaît n'hésitez pas également à vous abonner salut à tous et à bientôt